Bienvenue pour un autre épisode d'un focus sur un des héros de Heroes of the Storm Donc cette fois-ci, quelle que soit la map sur laquelle on sera, je ne parlerai que de l'histoire du personnage et pas de ce qu'il se passe à l'écran Donc ça m'arrivera peut-être de bugger, j'ai baissé juste un peu le son encore une fois, c'est toujours trop fort Et cette fois-ci je ne m'arrêterai pas, donc il y aura peut-être des petits moments où je vais réfléchir un peu à ce que je dis puisque je jouerai en même temps Mais donc aujourd'hui on parle d'Artanis, donc Artanis connu dans l'univers de Starcraft Parce que voilà, c'est Starcraft comme vous pouvez le voir Et donc pendant que la partie est en train de rechercher, je vais attendre avec vous Alors Artanis est un Protos, Protos c'est une race qui a dans l'univers de Starcraft, une race d'aliens qui possède des pouvoirs psioniques Les humains dans Starcraft sont rares, rares sont les humains en tout cas qui ont des pouvoirs psioniques de base Chez Protos c'est inné, ils ont tous un lien, c'est grâce notamment à ça qu'ils discutent entre eux, grâce aux liens qu'ils ont derrière leur tête Enfin vous voyez les petites nattes, tout ça, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à parler Donc Artanis, qui c'est dans l'univers de Starcraft, au début c'est un General Zelot, donc un guerrier de base on va dire Dans Starcraft, qui était ami avec Tassadar, enfin dont il était disciple de Tassadar à une époque Il connaissait Zaratul aussi, qui était à l'époque un templier normal je crois Et donc Artanis était sous les ordres de Tassadar qui lui était templier à ce moment là Pas encore... il se battait avec... enfin il était zélote Mais après il est devenu templier et en gros c'était le maître d'Artanis à ce moment là Donc ils avaient une relation maître-élève Donc en face on a un Artanis aussi Une relation maître-élève à cette époque jusqu'au moment où Tassadar s'est sacrifié pour tuer le maître-esprit Si je me souviens bien, parce que je ne suis pas un énorme connaisseur non plus de l'univers de Starcraft Donc j'espère franchement que s'il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi Qui peuvent me dire si je me suis trompé, n'hésitez surtout pas Parce que franchement c'est un univers que je ne maîtrise pas non plus énormément Et donc on va prendre ça, parce qu'on va jouer tank, j'aime bien jouer tank dans ce genre de jeu On va aller en bas Non non faut que vous décidiez, vous n'allez pas aller à 3 là-haut Elles sont marrantes ces aventures Et donc du coup, Artanis, simple zélote, il a bénéficié des enseignements de Tassadar Tassadar qui est devenu connu à partir du moment où il a tué le maître-esprit en se sacrifiant Il se sacrifiait et donc c'est pour ça qu'ensuite dans les Starcraft 2, on le voit apparaître en tant qu'esprit Et Artanis fait son petit bonhomme de chemin en tant qu'entendant dans les éléments de Starcraft Et devient, à un moment, alors je n'ai plus l'appellation, mais il devient le chef des Protos parce qu'il est en terre et conquise et donc Artanis est choisi comme chef en tout cas par tous les protos qui sont réunis à l'occasion par tous ceux qu'on connait allez vous vous risquez j'ai donné le kilo moi j'ai fait n'importe quoi mais c'était drôle il n'y a personne au milieu par contre ah bah j'allais au milieu et donc du coup Atasadar se sacrifie et Artanis prend les reines après enfin il y a toute une petite bd sur ça où justement il y a toute la partie où il essaie de se décider à devenir chef puisque il se sent pas de devenir chef il se sent pas d'assumer ses responsables à cette responsabilité là il trouve que c'est beaucoup trop hop calme toi ouais j'en fous ça me confère blocage allez bat toi tout ce que tu sais fait et donc du coup Artanis a du mal avec ça il n'arrive pas à se décider il arrive pas oh presque dommage on a peut-être dû essayer de le poursuivre encore un peu mais non on va plutôt prendre ça c'est bien le bruit des lames ioniques et le bruit des lames les lames bleues qu'il a sur les poignets et donc du coup du coup Artanis devient chef par les forces des choses puisque le peuple Protos a perdu sa planète face aux Zerg et l'air d'écho non c'est bon a perdu sa planète face aux Zerg donc Zerg qu'est ce que c'est bah ce sont les créatures méchantes c'est disons un peu enfin méchantes pas bien gros moi encore une fois hop bon cette fois ci tu méchèteras pas alors j'aime beaucoup jouer tout ce qui est guy et tout dans ce genre de choses j'avais bien des trucs assez tanky c'est certes qu'ils font pas un énorme burst mais qui font qu'ils font de bons dégâts donc on va aller en bas et j'oublie toujours la carte n'est pas comme celle de lol j'arriverai pas à temps non dommage je me suis dépêché je fais ce que j'ai pu mais j'ai échoué mes amis le problème c'est que là il serait parti ce mal sur les lames j'ai dit je parlais pas et donc du coup donc c'est ça les Zerg là vous voyez ça c'est petite merde là c'est du Zerg c'est une race de Zerg on va survivre on va survivre on va survivre et on survit oula par contre j'ai des petits problèmes de frame attendez on va attendre quelqu'un puisque si je pouvais changer ma place ah non là on va back on perd trop de temps et donc du coup Artanis bon on le revoit c'est dans Starcraft 2 l'extension avec les Protoss on le revoit parce qu'il essaie de reprendre sa planète à ce moment là aux mains des Zerg donc qui mène un assaut sur la planète des Protoss des Protoss alors j'ai plus le monde du tout de cette planète les capacités à augmenter les dégâts de là ça c'est bien comme ça la surcharge au bouclier c'est ça qui me permet de tanker en fait quand j'ai plus beaucoup de vie et oui c'est bon calmez vous alors mon but c'est vraiment tanker alors évidemment après s'il voilà c'est de faire le plus de dégâts possible mais bon ça a du mal à suivre un peu sur les dégâts et donc du coup on le revoit lors de l'assaut sur la planète donc j'ai plus le nom du tout de la planète des Protoss ah c'était de bons dégâts Liming c'est un des nouveaux personnages qui est Diablo je le connaissais pas du tout c'est un bon dégâts empêche ult cast et donc du coup c'est quel niveau ? c'est niveau 10 oui alors là c'est bon ça donc là on va essayer de les empêcher j'arrive à les trouver je les bloquerai et donc Artanis hop allez enfuis toi Artanis je t'aide non tu l'as même pas en profité ohlala entre frères et donc du coup hop un esquive hop ah je me la suis pris quand même en finale et donc du coup Artanis on le revoit lors de cet assaut là il y a tout l'affrontement donc c'est tout de suite de quête c'est risqué pour toi Illidan on va pas mourir quand même un con et malheureusement l'entité qui dirige les protos qui les commande et tout qui arrive à atteindre également les les protos et donc par le biais du Kala c'est ce dont je vous parlais avant je dirige avec honneur hop et le Kala qui leur permet de discuter entre eux etc au final c'est retourner contre eux parce qu'en gros le méchant utilise ça contre eux et va en gros un peu faire une sorte de contrôle mental il est transformé en Tal Darim mais Tal Darim forcé quoi vraiment aucun choix ils ont fait un mercenaires aussi de leur côté et donc du coup Artanis avait confronté à ça et malheureusement il se fait avoir lui aussi parce qu'il était relié au Kala également mais tous les templiers noirs comme Zeratul ne l'ont pas été donc j'ai pris cet ulti qui aveugle qui a pas un gros burst comme l'autre donc là je joue vraiment tant qu'utilitaire je vais aider mon top oh raté quel dommage et donc du coup Zeratul au prix de sa vie va arrêter c'est Artanis il y a un skin ou on le voit avec la lame de de Zeratul mais en tout cas ce serait classe sur ce classe je trouve de voir avec la lame verte de Zeratul parce que là il faut faire gaffe Zagara qui est une Zerg donc les Zerg c'est une espèce d'alien également qui a différentes formes donc allez-y bloquez le bloquez le de Zerg wow la vache c'est puissant hop on fait ça qu'est ce qu'elle fait et donc du coup Artanis non mais recule et du coup Artanis est confondé enfin mais qu'est ce qu'il a voilà on va prendre ça on va se rendre vraiment tanky non je résisterai et ce n'est pas fini il s'en quitte mais enfin bon on va pas répondre puisque on a vite fait soit pas connaître le truc soit soyez vraiment très près donc là on vient de prendre ça et donc du coup après avoir été coupé donc là vous voyez la natte qu'il a derrière était tranchée en fait donc il pouvait plus être reliaux Kala il pouvait plus parler avec ses congénères par télépathie que la malédiction et euh ah il y a cet ulti qui est très puissant ah ça c'est l'autre ulti bon bah au moins vous aurez une chance de le voir ah dommage échange de lames donc qui est très puissant comme vous voyez mais qui est très lent hop ah raté dommage j'ai cru qu'il aurait eu enfin bref et donc du coup du coup Artanis part en quête justement de ces Xelnagas donc qui sont des maîtres qui sont des gens qui seraient capables de les aider contre le mec qui contrôle les Zergs qui est également un Xelnaga qui se révèle être un Xelnaga aussi mais corrompu un méchant Xelnaga et euh évidemment ça évidemment il traverse tout l'univers il croise des amis parmi les Terran et il s'allume même au euh il s'allume même au euh alors attendez ulti puisqu'on ulti est sur toute la map il est global mais j'ai mal foutu là par contre super mal alors là pfff allez fait pas tant de dégâts que ça euh triple et donc du coup euh une forme de vie inférieure et donc du coup euh bon on va prendre ça du coup euh après avoir traversé tout l'univers ils arrivent finalement à euh à se faire des alliés à retrouver des alliés etc et il euh attendez alors je vous dis je booste mon coté de tank je savais qu'on pouvait y arriver c'est vrai que j'aime bien avec Artanis c'est que vous pouvez avoir soit un coté assez DPS hop un petit coup de lame soit vous avez le coté DPS soit vous avez le coté euh vraiment protecteur qu'il a également donc aussi dans les jeux je vais regarder hop ah l'ulti ah l'ulti de euh l'ulti de euh comme ça en fait fait beaucoup de dégâts on va peut-être sous-estimer et donc du coup euh à bord du vaisseau où il regroupe les qui regroupe les damnés survivants euh des Protos ils mènent euh une quête dans toute la galaxie pour trouver pour trouver donc euh l'exelnaga pour demander de l'aide etc ce qu'ils font et donc après Péripétie il s'avère que en fait euh le moyen de euh de sauver euh ce monde c'est que soit une des créatures une créature d'exelnaga mi-Protos mi-Terran mi euh mi euh mi euh zerg qui euh pourra les sauver donc ça s'avère être Kerigan qui euh mergent plus de ça puisqu'elle a les pouvoirs psioniques qu'ont euh les Protos elle a le côté zerg bah qui s'est fait implémenter quand elle est devenue zerg elle a le côté humain parce que c'était une humaine à la base et donc du coup elle réunit tous les ingrédients elle réunit tous les ingrédients pour faire la la parfaite euh candidate et donc euh il s'avère que bah du coup c'est elle selon la prophétie puisqu'il est une prophétie évidemment Bizar est très fan de de tout ce qui est prophétie en général hop on défend ouais là par contre je pouvais pas aller ouais par contre ils ont fait n'importe quoi là ils auraient dû venir avant là c'est un peu con de leur part d'être resté chacun de leur côté et d'avoir voulu faire des trucs enfin bref et donc du coup kerrigan bat le zelnaga après on parait une quête épique il prend le yo et donc du coup il s'avère que voilà ils arrivent à défaire ça et donc après on a un après un after des événements et il s'avère que euh que donc les les protos ont réussi à reformer une civilisation où ils n'utilisent plus le Kala du coup ils n'utilisent plus toute cette énergie qui permettait de se relier ils se laissent aller aux émotions aussi puisque les choses que c'était des choses que ne faisaient pas du tout les protos jusqu'à maintenant c'était se laisser aller aux émotions parce que les émotions bah comme vous ont appris les gentils Jedi c'est que les émotions les émotions bah ça vous mène vers le côté obscur et donc c'était un peu ça aussi du côté protos c'est euh si on laisse des émotions s'entraver enfin c'est plus l'esprit commun en fait c'était un esprit commun je veux dire c'était euh on s'est ressemblé assez aux euh aux ergs c'est que c'était un esprit commun ils partageaient tous un esprit enfin un esprit tous une conscience commune c'est à dire qu'ils entendaient les pensées des autres etc donc il y avait pas vraiment de personnalité puis les sentiments sont venus dès qu'ils sont coupés du Kala à partir du moment où ils sont coupés du Kala bah ils ont développé des émotions des euh des envies des trucs comme ça et euh ce faisant bah ils ils ont créé une société où ils acceptaient tout ça ah mais en même temps il est débile ce Muradin il skiffe pas les AVE comme ça ça se voit que je joue avec des bas niveaux sans être méchant bien sûr comme c'est que là j'ai un peu la flemme d'écrire dans ce chat parce que voilà et donc euh il y a après donc c'est Artanis qui dirige et on voit Artanis enterrer enfin reposer la lame donc de Zeratul la lame verte ah je me suis blablabla et donc du coup euh ils ont bâti une civilisation qui marche qui revit et euh tout est bien qui finit bien mais donc du coup ce qu'on ce qu'on a euh ce qu'on retient surtout de la personnalité de Artanis c'est quelqu'un qui est très euh à cheval sur son devoir sur ce qu'il doit faire euh même s'il doit sacrifier après il doit sacrifier lui-même et voilà je prends ça hop et voilà quoi ? je ne peux pas ? et donc voilà et donc c'est ça qu'on retient de Artanis c'est quelqu'un de très protecteur qui prend son devoir très au sérieux et très et beaucoup et très à coeur et euh qui ferait tout pour son peuple mais qui reste quand même un guerrier noble et digne alors évidemment il avait le côté un peu au début où les Protos les Protos sont une race supérieure à tous les êtres qui ont besoin par exemple d'une bouche pour s'exprimer et qui ressentent des émotions et tout puis au contact justement avec ses autres races qu'il pas qu'il méprisait mais qu'il dénigrait il va se rendre compte que sa vision était un peu erronée et donc voilà ce sera tout pour ce petit focus sur Artanis un autre personnage que j'adore et que j'ai beaucoup apprécié dans la campagne de Starcraft 2 donc euh que je vous conseille toutes les campagnes de Starcraft 2 alors malheureusement Starcraft n'est pas non plus l'univers que je connais le mieux donc j'ai peut-être passé des choses qui pouvaient vous paraître importantes pour ceux qui connaissent et euh donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous estimez que c'est important bien sûr tout en précisant que ça spoil si ça spoil l'histoire de Starcraft 2 donc sur ce je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo euh quelle qu'elle soit et euh si elle vous a plu celle-ci mettez un pouce bleu n'oubliez pas de partager la vidéo c'est important et euh abonnez-vous aussi ça fait plaisir et ça montre votre soutien à la chaîne sur ce je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo au revoir abonnez-vous 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 abonnez-vous